Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, sur le nouveau DLC 4 en zombie, la map qui s'appelle l'Aube Glaciale, voilà c'est ça. Alors dans ce tuto, je vais tout simplement vous présenter comment obtenir le pack à punch et le débloquer, alors tout simplement pour avoir accès au pack à punch, vous allez déjà devoir comprendre un peu comment ça, ça fonctionne. Donc parce que ça c'est des, on va dire des tunnels, des téléporteurs qui vous emmènent d'un endroit de la map à un autre, alors il y en a 3, je pense qu'il n'y en a pas plus que 3, bon il y en a, ils sont fermés comme celui-là, alors pour les ouvrir c'est tout simple, il faut accéder, ben au parti de la map, donc il faut un peu ouvrir toute la map, tout simplement parce que celui-là amène on va dire à la moitié, donc quand vous entrez dans la map, il y a soit gauche ou droite, et ben ce truc-là vous emmènera à gauche, donc à l'étage en dessous, inférieur à gauche, et celui de gauche vous emmènera à l'étage tout en bas à droite, donc du côté droite, et celui tout en bas à droite vous emmènera jusqu'au-dessus. Alors moi ce que je vous conseille c'est de partir vers la droite, d'ouvrir par ici, donc là vous n'êtes pas obligé de descendre les escaliers, vous pouvez passer par là, voilà. Alors je vous conseille de prendre la faucille, par contre il n'y a qu'une seule personne qui peut la prendre, mais elle est super super efficace, elle one shot jusqu'à la manche 20, je n'ai pas été plus haut donc je ne peux pas vous dire plus, visitez les profondeurs à toute vitesse. Ok j'ai débloqué un défi, je vais juste faire un petit chair carré, voilà. Alors le dernier truc qui se trouve ici, donc ça c'est le troisième, donc vous ouvrez jusqu'en bas, jusqu'ici, donc le troisième vous emmène en haut, donc je vous le montre, hop, celui-ci vous emmènera en haut, je ne savais pas que le zombie pouvait venir avec, ah si on doit ce train, ok, c'est vrai qu'il y a un trophée où on doit se balader avec le zombie, de chaque type de zombie, donc voilà. Donc vous avez vu en bas, ça le met au-dessus, donc si en haut il n'est pas ouvert, c'est tout simplement parce que je n'ai pas ouvert à gauche, donc vous allez voir, je vais ouvrir à gauche, et le dessus va s'ouvrir tout simplement. Donc, quand vous avez accès aux trois tunnels, donc aux trois capsules, donc vous ouvrez ici, après ici vous ouvrez à gauche, ça vous coûtera moins cher parce que si vous ouvrez à droite, vous avez deux portes à ouvrir, et directement ici vous avez le deuxième, donc le deuxième vous emmène tout en bas, voilà. Donc là je vais vous montrer que ça vous emmène bien tout en bas, et je vais remonter tout en bas. Donc voilà, là j'arrive tout en bas, voilà, et maintenant je vais remonter, donc il faut que j'attende que le transport soit disponible. Ok, il est disponible, je vais encore me rebalader avec le zombie. Et voilà, et regardez maintenant celui d'en haut, il reste ouvert, parce que j'ai tout simplement ouvert le deuxième. Donc celui-là vous emmènera vers la deuxième, la deuxième capsule, la deuxième capsule vous emmènera vers la troisième, et la troisième capsule vous emmènera vers la première capsule. Alors maintenant je vais vous montrer comment accéder au Pack-A-Punch, parce que si je vous ai présenté ça, c'est pour que vous comprenez un peu le fonctionnement des capsules, parce que les capsules vont vous emmener au Pack-A-Punch. Alors voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous présenter le mécanisme, donc voilà, j'ai essayé de le comprendre. Et ici en fait, en face de la deuxième capsule, il y a une pierre que vous allez actionner. Donc cette pierre, vous l'actionnez. Hop, hop, voilà. Ok, j'ai ramassé une colonne. Donc maintenant, je vais activer le truc. C'est 1000 par contre. Ah, j'ai vu que c'était 1000. Ah, peut-être que ça coûte plus cher maintenant que j'ai actionné le Pack-A-Punch. En fait, quand vous actionnez la pierre, vous allez tout le temps faire un petit détour dans le Pack-A-Punch. Donc vous voyez. Et là, vous avez, vous devez tuer tous les zombies trois fois. Donc là, j'ai tué tous les zombies. Ok, donc là, il n'y en a que quatre. Ok, donc la prochaine fois que j'arriverai ici, le Pack-A-Punch va tout simplement se lever un peu plus haut. Il va falloir que je fasse ça trois fois. Donc voilà, là, je ne sais pas si... Merde. Hop. Je ne sais pas si d'ici, ça en est au Pack-A-Punch. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. On va bientôt. De toute façon, on va voir. Perdu dans le sang. Ouais, ok. Ça vous emmène bien au Pack-A-Punch. Là, vous pouvez voir que le Pack-A-Punch a déjà monté d'un étage. Donc voilà. Alors, si vous restez dans la tâche de sang, je pense que... Ah non, ça va en fait. Enfin non, c'est aléatoire. Mais je pense que si vous interagissez avec le Pack-A-Punch, je pense que ça ne vous téléportera pas. Mais ne soyez pas trop long, quoi. Parce que si vous mettez votre arme dans le Pack-A-Punch et que ça vous téléporte en haut, ben ça va, vous allez perdre votre arme, tout simplement. Donc là, je vais reprendre la troisième passerelle quand elle sera disponible. Alors, vous voyez les zombies bizarres comme ça ? Ben, c'est des zombies qui viennent à chaque fois que vous allez au Pack-A-Punch. Ils viennent. Donc après, le prix 1250, maintenant que je paye, je ne sais pas trop si ça a un rapport avec le Pack-A-Punch ou pas. Donc là, je vais y être pour la troisième fois. Voilà. Et maintenant, le Pack-A-Punch est disponible, ok ? Donc maintenant, je peux améliorer mon arme parce que, par contre, je n'ai pas assez de thunes. Mais voilà. De toute façon, je vous ai expliqué comment débloquer le Pack-A-Punch. C'était le but de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, combien de temps ça va durer si je vais à l'extérieur du cercle ? Non ? Non, il y a... Ah, je pense que, comme le Pack-A-Punch est disponible, il me laisse plus de temps. Je pense qu'il me laisse beaucoup plus de temps pour pouvoir améliorer sûrement deux armes. Donc voilà, vous pouvez faire une petite pause, quoi, en attendant. Je pense que ça va rester au moins 30 secondes, peut-être une minute ? Une minute, je pense que c'est beaucoup, quand même, hein ? Je ne sais pas. Non, mais ça va. Franchement, vous avez large le temps, hein ? Vous avez large le temps. Vous avez genre une minute. Alors, il faut savoir aussi que si vous ne voulez plus aller au Pack-A-Punch, pour ne plus faire apparaître les zombies spéciales, donc ces zombies-là, eh bien, il suffit juste de rappuyer dessus. Donc voilà, vous rappuyez dessus, vous reprenez le Pack-A-Punch, enfin, le transport. Et vous allez voir que quand je vais reprendre le transport sans la brique rouge, eh bien, je n'irai pas au Pack-A-Punch. Donc voilà, j'appuie 1000, 1500, je paye 1500. Vous allez voir que là, je vais faire un aller direct sans m'arrêter au Pack-A-Punch. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Soit Cool au Mike, et ciao. Puce ! Sous-titrage ST' 501